Et il s'est avancé, quand j'ai fini, puis il dit « My boy, would you like to join Covent Garden? » J'ai failli perdre mes culottes. Après ça, le 24 avril 1957, j'ai fait mon début à Londres. Il fallait que ça marche. Le destin était là, là. Je vivais le rêve, il fallait travailler, là. Moi, je ne me souviens pas d'avoir pris beaucoup de vacances dans ma vie. Montréal, à l'instant-là, je n'y pensais pas. J'étais tellement occupé. C'est en 1976. J'avais 50 ans. Et j'avais travaillé, j'avais voyagé énormément. Puis je me disais, il faudrait que je pense à ma famille. Vraiment, là. À Ottawa, j'ai commencé à parler avec des collègues, Colette Bocchi, Jacques-Létourneau, Robert Savoie. Et puis, j'ai formé un conseil d'administration. Et j'ai écrit mon projet. Donc, les trois choses. La création d'un opéra à Montréal, à Québec, et une école supérieure à Montréal. Tout ça, c'était fait avec du bénévolat. C'était la passion de tout le monde. C'est ça, le courage. C'est l'énergie mentale d'avoir un projet dans la tête, puis de le réaliser physiquement et mentalement. Et parce que c'est un bienfait pour la communauté. Alors là, j'ai trois édifices à mon nom. J'espère qu'il n'y aura pas de tremblement de terre. J'espère qu'il n'y aura pas de tremblement de terre.